salut tout le monde c'est tommy et on se retrouve aujourd'hui sur black ops 2 sur la map cargo donc avec le pdw 57 avec viseur laser enfin non viseur je sais plus trop comment ça s'appelle mais bon c'est l'ancien nom du viseur laser enfin c'est le nouveau nom du viseur laser plutôt et puis silencieux donc voilà donc voilà c'est fait pour la classe donc je pense que j'ai eu comment ça s'appelle la détermination là pour avoir l'extrait plus vite e sans froid et puis et puis et puis et puis qu'est-ce que c'est que je mets dextérité je crois bon de toute façon vous verrez bien quand je vais mourir de toute façon de toute façon ça va pas changer grand chose à part ça donc j'ai les grenades c'est tout simplement donc c'était encore au début de au début de mon jeu puisque tout simplement je crois que je suis au niveau 18 et maintenant je suis prestige 2 donc j'ai quand même assez avancé donc c'est pour ça que par contre j'avais fait des vidéos en avance pour tout simplement être tranquille et pouvoir monter mon niveau tranquillement je crois que je suis au niveau 15 même bon bref on s'en fout de toute façon donc ce gameplay et bien c'est tout simplement un gameplay que dans lequel j'ai fait un assez bon score et dans lequel je suis mort assez peu de fois et bien c'est tout simplement sur cette map donc la map cargo et bien c'est la map d'ailleurs justement qui sur laquelle j'arrive à faire les enfin à mourir le moins de fois plutôt et là vous allez vous allez voir que j'ai pas mal de chance là en en gérant un petit peu mais elle est venue derrière ce contenu vous allez voir ça tout de suite par contre j'ai pas mis l'idée où qu'il serait comme c'est comme vous le savez c'était le début je n'ai pas débloqué beaucoup donc voilà je commence à bien gérer je crois que je vais à débloquer bientôt mon deuxième avion espion avion espion avion de chasse c'est que les stratégiques les stratégiques les choses que je viens de découvrir c'est que l'on peut les changer enfin changer le contenu avec justement ingénieur donc c'est vraiment très pratique c'est bah c'est mon c'est mon nouvel atout maintenant je joue avec ça en plus j'ai vu le nombre de baisses idiotes c'est très pratique donc là je crois que j'avais débloqué déjà mon deuxième fin de chasse ou pas je sais plus bon ça va voir on verra bien de toute façon et là je vais lancer mon petit colis donc la partie va être assez rapide puisqu'on est en match à mort par équipe je l'ai pas dit donc ouais je suis niveau 15 donc là si j'ai même pas encore fait mon emblème il n'y a rien donc j'étais solo je crois que j'étais tout seul sans carnage donc voilà mon petit colis et c'est un gardien ah oui chose qui est vraiment très cool ah oui je me souviens de cette partie je me souviens plus trop là en fait depuis le temps ah oui donc je me souviens donc franchement je vais vous proposer aussi des petits endroits et puis des petits rushs pour cette map donc simplement si vous avez une tour à l'automatique ou un gardien et bien tout simplement allez le poser là où je vais le poser après et puis sinon là vous pouvez voir que justement il y avait un petit spot pour des tuer ceux qui étaient là-bas vous mais ça je pense que tout le monde le connaît et que tous les snipers surtout connaissent mais franchement je ne vous conseille pas d'aller le mettre là puisque tout le monde sait enfin tout le monde suppose qu'il y a quelqu'un qui va s'y mettre donc justement c'est un endroit où on meurt assez facilement aussi bien de ce côté là que de l'autre côté donc là j'ai déjà posé mon... je ne sais plus comment ça s'appelle déjà comment ça s'appelle déjà ? bon je ne sais plus en tout cas ce truc là il est vraiment très pratique en... en démolition voilà c'est ça donc c'est un gardien voilà donc le gardien en démolition c'est... c'est avec ça qu'on joue enfin quand on est à 3 donc Karnak, Neo et moi franchement on avait bien géré on avait fait une après-m'là ce week-end en démolition donc avec les gardiens, les tourelles c'était vraiment génial on avait fait des bonnes parties donc je ne sais pas si je vous en proposerais une puisque bon ça a été... comme on joue l'objectif c'est pas des scores énormes donc euh... donc voilà et c'est justement pour ça que nos ratios ont vraiment baissé parce que moi je sais que j'étais à 2.30 et là je suis à 1.80 il me semble donc voilà ça fait un petit peu mal aux fesses mais bon c'est pas grave donc voilà ma nouvelle petite tourelle automatique que je vais aller placer de l'autre côté après à être mort je pense parce que je ne vais pas tarder à mourir euh... je crois hein je ne sais plus non ah bah non moi je l'ai posé là je pensais que je l'allais poser de l'autre côté mais non donc franchement c'est un bon endroit et puis il faut rester derrière là où je suis pour euh... pour justement euh... tuer ceux qui pourraient venir derrière et puis euh... on la détrait mais en plus là mon gardien il protégeait bien hein il protégeait ceux qui pourraient passer là donc c'était nickel j'avais... bon voilà j'ai eu vraiment peu de chance donc voilà ma première mort donc après 15 éliminations une mort c'était pas trop mal euh... donc à part ça oui vous avez été euh... 3-4 à me dire que euh... bon voilà ma deuxième mort complètement conne euh... donc à part ça donc justement vous avez été euh... plusieurs à me euh... à me dire oui quant à euh... euh... la réalisation justement d'une partie en zombies donc on l'a fait ce week-end aussi euh... euh... on est allé euh... on a fait des... un bon... un grand nombre... un assez grand nombre de manches euh... euh... donc sur transit euh... donc c'était pas trop mal avec une petite technique pour tourner enfin même plusieurs puisqu'on avait chacun une donc euh... il y aura néocode euh... carnage et moi même enfin on était quatre au début et c'est d'ailleurs à cause du mec qui arrache quitte qu'on a pas... qu'on a pas... qu'on est pas rentré dans le classement donc c'est dommage parce que c'était un assez... un assez bon score en plus on est morts comme des débiles et puis surtout euh... je vous expliquerai d'ailleurs ce qu'on a cherché à faire dans ce game... enfin dans ce zombie puisqu'on a essayé de faire quelque chose assez... assez marrant et on a perdu pas mal de temps à faire ça enfin vous allez voir puis on a appris pas mal de choses donc en plus je vais pouvoir vous donner quelques indications si vous avez pas regardé des vidéos des autres euh... des grands youtubeurs d'autres youtubeurs qui ont donné des... des infos sur le zombie bah moi je... 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 je le ferai pour vous et puis donc tout simplement et bien ça sera l'occasion de passer un assez long moment ensemble et puis bah j'essaierai peut-être même de faire un truc assez sympa euh... un montage assez bien pour qu'on puisse voir les trois points de vue puisque étant donné qu'on a les modes de studio en mode zombie c'est génial c'est nickel ça et euh... tout simplement et bien ou peut-être... ouah je ferai euh... je ferai un montage hein... je vous montrerai pas toutes les manches avec... ça risque d'être un petit peu long euh... sinon bah on ferai un live hein... avec Neocode, Karnag et puis moi-même la même ou peut-être avec euh... Xino ou... ou The Centaur hein... s'ils sont disponibles peut-être même le tigre on verra bien hein... donc euh... pareil hein... si vous les abonnez vous avez envie de venir comme le tigre etc... et bien venez nous voir hein... venez nous demander si vous avez envie de faire les zombies avec nous ou ça sera avec plaisir ! Bon sur ce le gameplay est terminé donc un score de 24-2 c'est pas trop mal ! Voilà voilà où allez on se retrouve pour une prochaine vidéo ! Allez ciao bye bye ! !